Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui fait grave plaisir. C'est une vidéo d'actu sur MCOC avec du coup le petit post mensuel d'update des personnages qui sont sortis il y a à peu près 4-5 mois. Et donc là on est sur les personnages de novembre 2013, Kouchala et Shields. Je vous ai déjà parlé de ce mois-ci en vous disant que selon moi il n'y aurait pas de changement. On va voir un petit peu ce que ça donne et on verra s'ils annoncent un rework dans cette vidéo parce que généralement c'est dans ces postes qu'ils annoncent du coup les futurs rework. Donc on est parti pour une petite review pour commencer. Kouchala, donc en tant que 3ème Ghost Rider et 5ème sorcière suprême, enfin sorcier suprême du tournoi, Kouchala donc a directement pris ses marques dans le tournoi. Elle a, donc bien évidemment elle est très forte contre les persos qui ont des buffs en face. Donc elle n'a pas besoin qu'il y ait des buffs en face mais elle est très intéressante s'il y en a. Voilà, très intéressante avec sa pointe dame, notamment pour contrer Maestro, elle est excellente pour ça. Donc ces petits buffs d'inition et ensuite vous avez du coup la pointe dame, vous avez également les incinerations qui font grave plaisir. Et donc pour ces utilités, il y a les bénédictions évidemment qui permettent de gérer les imblocables, de gagner plus de pouvoir, de gérer un peu plus le pouvoir de l'adversaire. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc évidemment, évidemment, Kouchala performe comme il faut et donc ils vont évidemment la laisser comme il faut. Limite, limite, il aurait fallu la nerf. Limite, s'il fallait titiller, enfin non, il ne fallait pas la nerf. Mais voilà, dans l'idée, il n'y avait aucun moyen qu'il y ait un rework de Kouchala. Enfin, c'était plutôt sur Sheez le petit doute. Et donc, il faut savoir que donc Sheez, donc voilà, elle est armée de son frère Grésil et de sa sœur Aigle, donc qui lui permettent d'avoir donc pas mal d'utilités de type virtuaux, c'est-à-dire de la purification, de la gestion des buffs en face et potentiellement de gestion des manqués également. Donc ça, c'est pas mal avec donc ses cleans et ses tranquillisés. Voilà, elle est très intéressante pour certains défenseurs science tels que Jessica Jones, Spot ou encore Void. Pourquoi ? Parce que, bah, Comte Void, elle va enlever les debuffs. Comte Spot, elle va gérer les manqués et enlever les debuffs. Et Jessica Jones, elle aura ses purifications, donc vous allez pouvoir gérer ses différentes compétences. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, je vous avoue que moi, je suis un peu mitigé sur ce personnage-là, là où Kouchara, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Peut-être que quand je l'aurai en 7, je vais complètement la redécouvrir et tout, mais voilà, je vous avoue que comparé à d'autres personnages que j'ai testés, c'est pas celui qui m'a laissé le plus, enfin, une énorme, une énorme, enfin, je ne me suis pas, une énorme impression, quoi. Je ne me suis pas dit, waouh, incroyable, quoi. Voilà, mais au-delà de ça, bah, ils sont plutôt contents de comment Sheez se performe dans le tournoi, et donc ils vont la laisser telle qu'elle. Voilà. Donc, qui ne dit pas de rework des deux personnages du mois qui étaient représentés dans ce poste, dit très certainement un rework qui va arriver. Sauf qu'il y a plus d'infos que ça, ils vont du coup changer complètement leur façon de revoir la chose. Avec l'arrivée des sagas, évidemment, ça prend du sens. Donc, petit récap de ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières années, mais avec ce type de poste, il faut savoir que dans les dernières modifications de champion, donc ces postes-là, eh bien, en gros, ils ajoutaient des rework à des anciens champions dès qu'il n'y avait pas besoin, en fait, d'avoir un rework d'un des champions qui était dans le mois qui était représenté. Par exemple, là, le mois qui arrive, là, on va avoir Gladiator. Donc ça, c'était le mois de septembre. Et donc, au mois de septembre, parce qu'eux, ils ont estimé qu'il y avait besoin de rework Gladiator. Mais avant ça, avant ça, donc en août et en juillet, c'était Silk Kindred, Photonvox, il n'y avait pas eu de rework parce que selon eux, il n'y en avait pas besoin. Le mois d'avant, c'était Lady Day Strike et... comment il s'appelle ? Et Dany Moustar, là, pour le coup, il y avait eu un léger rework, donc il n'y avait pas eu de rework sur le mois de janvier. Enfin, c'est pour vous expliquer un petit peu le délire. Et donc, à l'intérieur de la dernière année, il y a eu plusieurs rework, notamment des rework complets, à savoir Hulk et Spider-Man. Ça, c'était tout début d'année dernière. Il y a eu des rework un peu plus modérés, par exemple, Crâne Rouge ou Luke Cage. Bon, pour le coup, Crâne Rouge, on est quand même sur un plus gros rework que ça. Et des augmentations uniquement de compétences, notamment d'América Chavez. Alors, ils ont oublié quand même, au-delà d'América Chavez, ils ont oublié qu'il y a eu Gore aussi, parce qu'América Chavez, c'était en même temps que Gore. Enfin, je crois qu'América Chavez, ils ont augmenté un truc en plus. Mais non, ils ont oublié Iceman aussi. Il y a eu Iceman, évidemment, au rework. Il y a eu le petit Iceman qui faisait grave kiffer dans l'année dernière, qui était plus, pour le coup, un moderate plutôt, qu'un kit overhaul, où là, c'est vraiment un complet changement. Donc, l'idée, c'était, par exemple, que Crâne Rouge soit, en gros, ils avaient besoin que la classe tech ait de meilleurs défenseurs en Battleground et en GA. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gros attaquants cosmiques. Et donc, ils voulaient un attaquant tech qui embête un petit peu. Et pour le coup, c'est le cas. Mais au-delà, ça, il est quand même meilleur offensivement. Il voulait également qu'América Chavez soit proche, soit exactement comme eux, ils le voulaient. Et voilà, il manquait juste un petit peu d'attaque. Et Nightcrawler, dont Diablo, Diablo, pour le coup, c'est cette année, mais c'est un peu dans le même délire, il voulait, du coup, qu'il y ait, en gros, une vraie grosse menace dans la classe mutant avec ses évasions. C'est vrai que des mutants avec grosse évasions, il n'y en a pas beaucoup. Les évasions, généralement, c'est quand même plutôt chez soit les virtuoses, soit sur tous les sciences, avec notamment les Spider-Verse. Voilà, donc dans l'idée, ils voulaient, en plus de ça, que ça rentre dans le cadre de la saga. Et donc, dans l'idée, eh bien, ils vont changer, en fait, la cadence de ces modifications de champions. En gros, l'idée, c'est qu'ils vont vraiment s'attarder sur des champions qui ont besoin d'un plus gros changement que juste des petits changements, des petites modifications. En gros, l'idée, c'est que ça soit des changements complets, comme peuvent l'avoir Hulk, Spider-Man ou Diablo. Diablo, c'est pour le coup un changement quand même assez important. Mais on reste un peu sur le même délire. Et en gros, l'idée, maintenant, en gros, c'est qu'ils veulent continuer de travailler sur les modifications de champions de façon séparée des modifications telles quelles, des modifications, en fait, de champions actuels. Donc, ça veut dire qu'en gros, j'imagine que ce qu'ils sont en train de dire, c'est que dans les prochains postes qu'on aura, donc notamment le prochain où il y aura Onsloot, eh bien, globalement, ils vont dire qu'Onsloot, il n'y a pas besoin de le rework. Et donc, du coup, ils vont dire, en fait, il n'y aura pas d'annonce de rework après. Parce que dans l'idée, ils veulent vraiment séparer le truc. Et donc, leur idée, c'est qu'il y ait un gros rework, un gros rework, toutes les sagas. Donc, tous les trois mois. Alors, là, pour le coup, ils vont dire qu'ils vont... Enfin, en gros, ils annoncent que pour la saga numéro 2, et donc, ça nous donne également des infos sur la prochaine saga, ils veulent faire un rework complet de Iron Man Sup, donc qui est pour le coup un des champions les plus anciens du tournoi. Et donc, ils veulent le faire avec la deuxième saga. Donc, en juin, en gros. L'idée, c'est qu'aussi, on sait, du coup, que les Cosmiques... Enfin, voilà. Les Cosmiques vont être, du coup, dans les offensifs du mois prochain, enfin, de la saga prochaine. Et donc, les techs devraient être en défense pour la prochaine saga. Sachant que Prowler sort, ce qui est... Ce n'est pas illogique que, du coup, il y ait du tech en défense. Sachant que Kram Rouge pourrait avoir la méta défensive. Enfin, voilà. En vrai, il y a deux, trois petits trucs qui nous font dire que ça ne serait pas con qu'il y ait les techs et, du coup, qu'il y ait les Cosmiques. Parce que les Cosmiques étant déjà en défense, là, ce mois-ci, du coup, il y aura légitimement les Cosmiques en attaque et les techs en défense. Et il y a de grandes chances, quand même, qu'on ait les... Comment dire ? Les sciences soit en attaque, soit en défense. Ça serait quand même un peu bête parce qu'il y a Spider Punk, là, qui est sorti. Et donc, voilà, ça serait con qu'ils ne soient ni en défense ni en attaque. Et comme les sciences ont déjà été en défense la dernière fois, moi, je pense qu'ils seront plus en attaque. Ça voudrait dire que ça ferait un retour des Mystiques en défense. Bon, on verra, mais voilà. Ça serait un peu... C'est bizarre. Mais du coup, ça laisserait de côté les Mutants et les Virtuos. Sachant que les Mutants ont été en attaque, là, et les Virtuos, ça fait deux sagas qui sont devant. Donc, les Virtuos, ça ne serait pas illogique de les laisser sur le côté. Et bon, voilà, les Mutants, ça ne serait pas illogique. qu'ils ont déjà été en attaque. En fait, non. Les Mutants et les Virtuos, ils ont déjà été en attaque et en défense dans les deux dernières sagas. Donc, ça ne serait pas illogique, en fait. Donc, je pense que ça va être ça. Je pense que la prochaine saga, ça va être Science Cosmique en attaque et Tech Mystique en défense. Je pense que ça va être ça. Bref. En tout cas, du coup, l'idée, ça va être de faire, du coup, un changement par saga en plus de tous les changements planifiés. Et la question, c'est de savoir, est-ce que dans ces postes, dans ces différents postes là de rework, est-ce qu'ils vont toujours laisser des petits rework, des petits changements sur certains champions ? Parce que, par exemple, le mois prochain, on ne va pas se mentir, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de rework, clairement, il n'y a pas de rework. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en juillet, il n'y aura rien, voilà. Sachant que le mois d'après, si on se projette un petit peu, White Tiger, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de rework. Bullseye, il est tellement chiant en défense et en attaque, il peut faire deux, trois trucs. Je ne pense pas qu'il y aura de rework non plus. Donc, ça veut dire qu'on aurait deux mois derrière sans rien. Moi, ce que j'aimerais y penser, c'est que, en plus des rework qui nous font du coup chaque mois, donc soit des rework de champions actuels qui n'atteignent pas les objectifs que Kabam veut, et donc là, il y a une petite modification, et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de rework dans un champion. S'il n'y a pas de nouveaux champions à rework, ils rework, mais ils font un petit changement sur des champions pas forcément très très anciens, mais voilà, ils font des petits changements nécessaires sur certains champions. Et par contre, tous les trois mois, ils font un énorme changement, un énorme changement sur un champion très très ancien. Moi, c'est ça que j'ai envie de croire. Après, à voir si c'est ça ou si c'est, comme je vous l'ai dit, malheureusement, ça pourrait être aussi, s'il n'y a pas de changement sur un champion d'il y a 4-5 mois, et bien on ne fait rien. Voilà, on ne fait rien. Mais par contre, tous les trois mois, vous avez votre gros rework, vous êtes content. Ça veut dire que 4 reworks à l'année, ça fait chier quand même. 4 gros reworks à l'année, ok, d'accord, il y a les reworks des nouveaux champions, mais les reworks des nouveaux champions, j'ai envie de vous dire, c'est plus des rectifications d'un travail qui n'a pas été bien fait, plutôt qu'un réel rework où tu te fais kiffer. Voilà, donc je voudrais avoir votre avis là-dessus, mais donc voilà, en gros, l'idée, l'idée c'est, bon, au-delà de ça, on ne pourra plus vous tester les persos en avance, j'ai envie de vous dire, de toute façon, comme là, ma vidéo sur Mister Sinister, elle est testée, elle est faite depuis plus de deux semaines, presque trois semaines, et je ne peux toujours pas vous la sortir, ne pas vous mentir, bon, voilà quoi. Au-delà de ça, du coup, on a du coup, le mois prochain, du coup en avril, Gladiator, modification de Gladiator qui arrive, donc ça, c'est acté, et la vidéo est sortie depuis longtemps sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller à voir. En mai, il y aura Mister Sinister, ça, c'est vraiment pas mal, hein, Mister Sinister, donc, moi, n'hésitez pas, bah, restez connectés, parce que du coup, bientôt, il y aura une petite vidéo dessus, et donc, avec la deuxième saga, donc, en juin, eh bien, il y aura le rework complet d'Iron Man Sup, alors, en vrai, je suis plutôt content qu'Iron Man Sup soit un rework, parce que c'est un champion que j'étais allé chercher en araignes il y a longtemps, et en vrai, moi, je l'avais monté plutôt que l'autre Iron Man, parce que je le trouvais plus stylé et tout, et en plus, il était cosmique, enfin, là, c'était stylé, c'est stylé, en vrai, il a une autre classe et tout, c'est cool, mais, c'est vrai qu'il y a eu le rework d'Iron Man il y a 6 mois, en vrai, ils auraient peut-être pu rework un autre cosmique ancien, je sais pas, une petite phénix, par exemple, ou un petit Groot, par exemple, je sais pas, je demande, je propose un truc, hein, je sais pas, il y avait peut-être Captain Marvel aussi, une des deux Captain Marvel, enfin, je sais pas, mais en vrai, il y avait quand même moyen de rework autre chose qu'Iron Man Sup, même si, encore une fois, c'est un personnage qui mérite totalement, ça fait 10 ans qu'il est sorti, après, ça fait 9 ans, 9 ans, ouais, ça fait 9 ans, en fait, qu'il est sorti, parce que c'était 2015, c'était genre mars 2015, je crois, un truc comme ça, ouais, ça doit être ça, mars 2015, février-mars 2015, donc c'est logique, c'est un des premiers sortis en arène et tout, donc c'est logique, ça fait 9 ans qu'il sort, ok, mais bon, il y a des personnages peut-être un peu plus, enfin, pas originaux, parce que c'est un personnage original, mais c'est un autre Iron Man, et il y a eu un rework complet de l'autre Iron Man, qui a un peu son équivalent, même si j'imagine que l'ESP, enfin, j'espère que l'ESP vont changer, bon, voilà, on espère en tout cas que l'ESP vont changer, même si maintenant, il a des ESP différents de l'autre, bon, voilà, globalement, tout va changer sur le Iron Man Sup, j'ai hâte de voir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et moi, je vous dis à plus pour plein de nouveaux contenus, tous les soirs, à 19h, sur ma chaîne, salut, à plus.